Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, actuellement, j'ai mon iPhone 8 Plus et c'est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc, nous allons d'abord vérifier et je vais vous montrer que cet iPhone-ci est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Ensuite, nous allons passer au déblocage officiel et complet avec une application. Donc, celle-ci, ça marche à partir de iPhone 7 jusqu'à iPhone 14 Pro Max. Donc, on va maintenant aller se connecter sur Internet. Là, ça prend trop de temps. Donc, c'est mieux. On va changer de Wi-Fi. Ça prend aussi trop de temps. Et voilà, le téléphone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Comme vous pouvez le voir, maintenant, nous allons passer directement au déblocage de notre iPhone. Donc, pour le faire, c'est très simple. Nous allons d'abord venir ici sur ce site et nous allons faire la vérification. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà la vérification. Et maintenant, pour vérifier, pour savoir si le téléphone a été signalé, nous allons venir là et je vais vous montrer parce que cette méthode, ça marche aussi pour les téléphones qui ont été signalés. Donc là, on va venir pour vérifier ici sur ce site. Le site, tous les sites que je vais utiliser dans cette vidéo seront affichés sur la vidéo. Donc, on va juste cliquer là pour vérifier. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone qui a été signalé. Et là, je suis en train de faire toute cette vérification parce qu'après le déblocage, on va encore refaire toute la vérification et vous allez voir le changement. Donc, là, actuellement, c'est mon iPhone 8 Plus. Si vous avez très certainement déjà vu mes vidéos, vous allez voir que je fais très souvent des vidéos avec cet iPhone-ci et c'est un iPhone que j'ai acheté. Et là, lorsque j'achète un iPhone, si c'est bloqué iCloud, je vais juste mettre iCloud, l'étiquette iCloud derrière afin de pouvoir faire mes vidéos avec. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons débloquer cet iPhone-ci afin de le rendre opérationnel et fonctionnel. Donc, là, s'il vous plaît, déjà, laissez un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Donc, là, maintenant, nous allons passer directement au déblocage. Donc, comme vous avez vu, c'est un iPhone signalé et ceci, ça marche à partir de l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X et iPhone 5S, non, iPhone 7 jusqu'à iPhone 14 Pro Max, pardon. Donc, là, maintenant, on va directement passer au déblocage de notre iPhone. Donc, pour commencer ce déblocage, il va falloir d'abord me contacter afin de pouvoir télécharger cette application. Lorsque vous allez me contacter sur WhatsApp, je vais vous envoyer directement les étapes qui vont vous permettre de tout simplement télécharger l'application que nous allons utiliser dans cette vidéo. Et maintenant, après avoir téléchargé l'application, voici tout simplement l'application que nous allons utiliser. Voici tout simplement l'application que nous allons utiliser ici. Donc, une fois téléchargé, vous allez directement connecter votre iPhone. Donc, là, voici mon iPhone. Je vais tout simplement connecter mon iPhone. Et là, l'application va détecter. Si vous êtes sur Telegram, alors, rejoignez directement mon groupe Telegram. C'est très important car sur Telegram, nous faisons plusieurs types de mises à jour. Donc, lorsqu'il y a des mises à jour, je publie sur ma chaîne Telegram. Alors, allez maintenant et abonnez-vous à la chaîne Telegram. Comme vous pouvez voir, ça, c'est ma chaîne Telegram. Et sur Telegram, je publie plusieurs trucs. Alors, abonnez-vous à la chaîne Telegram afin de tout simplement agrandir la chaîne et aussi pour ne pas manquer mes prochaines mises à jour. Donc, lorsque vous allez me contacter, je vais vous montrer directement l'application que vous avez besoin. Voilà l'application et vous allez juste télécharger l'application. Une fois téléchargé, vous allez ouvrir et connecter votre iPhone comme ceci. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur cette flèche. Lorsque vous allez cliquer sur cette flèche, l'application va tourner. Ceci, ça marche sur un serveur et à chaque fois qu'on le serveur en ligne, je vais juste mettre sur Telegram l'heure ou le serveur en ligne et lorsque ce n'est plus en ligne, je vais vous montrer si ce n'est plus en ligne. Donc, actuellement, là, comme vous pouvez voir, on dit Return Submission. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je zoome. Donc, voilà un peu ce qu'il y a. Donc, actuellement, on va vous dire notre autorail. Si vous recevez ceci, ça signifie que votre iPhone est compatible. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement au paiement. Donc, là, vous allez me contacter sur WhatsApp et nous allons savoir les différents modes de paiement. Vous pouvez payer par Mobile Money ou alors payer par Crypto Money ou alors autre type de paiement comme les RIA ou alors Western Union et autres. Donc, lorsque vous allez faire le paiement, donc, actuellement, là, je vais aller et faire le paiement. On se retrouve juste après le paiement. Voilà, actuellement, l'enregistrement a été fait et là, pour tous ceux-là qui sont sur Windows, ne vous inquiétez pas parce que cette application, ça marche aussi sur PC et Windows. Donc, maintenant, une fois l'enregistrement fait, on va juste encore cliquer sur la flèche. Maintenant, vous allez voir des taxes has been submitted. Maintenant, lorsque vous allez recevoir ceci, alors, ça signifie que le déblocage a été soumis avec succès et maintenant, on va juste patienter 30 minutes. Je tiens à vous rappeler que ce déblocage, ça marche à partir de iPhone 7 jusqu'à iPhone 14 Pro Max et ça débloque l'iPhone complètement et après, on pourra réinitialiser le téléphone et faire tout avec. Donc, maintenant, on va patienter tout simplement en moins de 30 minutes. donc là, actuellement, regardez l'heure. Donc, vous avez vu l'heure. Donc, on va patienter à 9 heures et là, on va juste vérifier encore à 9 heures ou on peut même vérifier même après 10 minutes. Donc, on va juste vérifier après à 8h46. Donc, on va vérifier après 10 minutes et je vous reviens après. Là, maintenant, on va encore vérifier. Donc, comme vous pouvez voir, il est 8h44. Donc, le téléphone est toujours bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Maintenant, on va vérifier. Donc, on va d'abord commencer sur ce site. Comme vous pouvez voir, là, c'est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. On va encore copier ici. et on va encore vérifier. On va encore mettre là et on appuie là pour vérifier. S'il vous plaît, si vous rencontrez n'importe quel problème, alors, laissez-le dans les commentaires. Donc, là, comme vous pouvez voir, en moins de 30 minutes, notre iPhone a été débloqué. Donc, c'est en 10 minutes. Je ne sais pas, ça n'atteint pas 10 minutes. Donc, en quelques minutes, notre iPhone a été débloqué. Et cette méthode, ça marche aussi sur Windows et aussi sur Mac OS. Donc, comme vous pouvez voir, là, actuellement, le téléphone a été débloqué. Comme vous pouvez voir, Find my iPhone off. Lorsque vous voyez ici, le message est tout simplement off. Donc, maintenant, on va vérifier sur le second site pour voir si le statut, actuellement, comme vous avez vu, le statut était lost. Donc, ça a été signalé. Et maintenant, on va encore vérifier pour voir. Ah, bon, sur ce site, ça fait toujours les trucs pareils. Lorsque tu viens de vérifier, ça te dit toujours ça. Donc, lorsque le statut a changé. Maintenant, on va un peu aller sur un autre site. et on va un autre site. Merci. Là, comme vous pouvez voir, le téléphone est tout simplement off. Bon, là, on ne me montre pas toujours le statut, mais au moins, on sait que le téléphone est off et le tour est joué. Donc là, maintenant, rassurez-vous, c'est le même iPhone et là, rien n'a changé. Donc, maintenant, on va directement vérifier directement par le téléphone et on va voir si c'est effectivement off ou pas. Donc, on va maintenant vérifier à nouveau. Là, j'ai déjà mal au bras. C'est mieux, je me connecte encore avec ceci parce que c'est plus rapide. Là, je n'ai pas coupé les étapes de la vidéo. Donc, pour pouvoir suivre ces étapes-ci, alors contactez-moi sur WhatsApp et là, je vous enverrai les étapes directement sur WhatsApp. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, le téléphone a été débloqué et tout est opérationnel. Maintenant, tout va fonctionner. Donc, le fait qu'on peut réinitialiser le téléphone et on fait n'importe quoi avec. Donc, là, ça marche pour de iPhone 7 jusqu'à iPhone 14 Pro Max et tout est juste opérationnel. On peut l'utiliser sans aucun problème. Donc, le téléphone a été débloqué. Contactez-moi. Ce n'est pas un service gratuit, c'est un service payant. Donc, contactez-nous sur WhatsApp afin de pouvoir avoir accès à ça. Donc, histoire de vérifier les appels, on va un peu mettre une carte SIM. Ça peut se faire à la maison. Donc, si vous avez votre PC à la maison, vous pouvez le faire sans aucun problème. PC, Windows ou alors MacOS. Donc, voyons un peu le réseau. On dit aucun service, ce n'est pas un problème. On va juste tirer vers le haut. Alors, moi, je ne connais même plus comment ces histoires-ci marchent. Donc, voilà un peu. Le réseau fonctionne et on peut aller jusqu'à réinitialiser le téléphone si on veut. Et le compte ne reviendra plus jamais. Donc, ça marche pour les téléphones signalés et aussi non signalés. Et là, comme vous pouvez voir, notre iPhone a été débloqué. À partir de iPhone 7 jusqu'à iPhone 14 Pro Max. Alors, si ce service vous intéresse, alors contactez-nous sur WhatsApp afin de pouvoir recevoir le lien de l'application. Et vous allez tout simplement télécharger et faire le paiement. Le paiement, c'est assez facile. Vous pouvez payer par Mobile Money ou alors par Western Union ou alors par PayPal ou alors par Crypto Money. Donc, vraiment, il y a tous les modes de paiement. Et le paiement se fait avant le service et non après le service. Parce que moi, je connais des Français qui vont venir dire qu'ils vont payer après. Non, ça ne se fait pas après. Tout se fait avant. Et maintenant, le paiement se fait avant. Et vous avez la possibilité de pouvoir tout simplement utiliser votre iPhone après que vous ayez vérifié. La première étape d'abord, c'est de vérifier pour savoir si votre téléphone est compatible. Parce que, comme vous pouvez imaginer, ce ne sont pas tous les téléphones qui peuvent être compatibles. Donc, ce ne sont pas tous les téléphones qui sont compatibles. Donc, il faut d'abord vérifier pour savoir si votre téléphone est compatible avant de payer ce service. Et là, vous aurez votre satisfaction en moins de 30 minutes. Votre téléphone sera débloqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, laissez un like. Partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous rencontrez un problème, dites-moi dans les commentaires. Et aussi, partagez cette vidéo et aidez cette chaîne à atteindre les 100 000 abonnés très bientôt. Donc, c'est l'objectif de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, je vous attends sur WhatsApp. Merci. Ah, j'allais oublier, pour les iPhones qui sont désactivés ou alors bloqués sur le mot de passe ou n'importe quoi. Alors, il va d'abord falloir réinitialiser votre téléphone. Donc, vous allez restaurer votre téléphone afin de pouvoir utiliser cette méthode. Ça marche sur tous les iPhones, comme je vous l'ai dit. Et là, donc, il faut faire cela d'abord avant de tout simplement me contacter sur WhatsApp. En tout cas, lorsque vous allez me contacter sur WhatsApp, vous aurez toutes les étapes. Et vous allez tout simplement suivre. C'est assez simple et facile. Merci.